Il faut que vous sachiez que depuis environ deux ans, les nazis envoient des équipes d'archéologues aux quatre coins du monde avec pour mission de rechercher toutes sortes d'antiquités religieuses. Hitler se passionne pour cette opération, il est obsédé par l'occulte, et si nos renseignements sont exacts, des fouilles ont été récemment entreprises en Egypte par les allemands dans le désert à l'ouest du Caire. Ah, Indiana Jones, la classe d'Harrison Ford, les paysages magnifiques, l'aventure, la musique de John Williams, mais aussi ses archéologues nazis. On comprend facilement pourquoi les nazis ont été choisis en tant que méchants de 2D films. En effet, personne ne va venir râler de voir le bon Dr Jones tabasser et ridiculiser des nazis, c'est même plutôt satisfaisant. Et puis les nazis, c'est toujours un peu mystérieux, on aime bien leur associer des liens avec l'occulte, la magie noire. Ce qui est intéressant, c'est que cette image véhiculée par les films de hordes d'archéologues nazis envoyés, fouillés à travers le monde, n'est pas si éloignée que ça de la réalité. Alors aujourd'hui, on s'attaque à l'archéologie des nazis et à comment elle s'en servait à des fins politiques. C'est parti ! Les nazis arrivent au pouvoir en 1933 en capitalisant notamment sur l'humiliation que représente le traité de Versailles. Ce traité de paix, conclu en 1919 après la fin de la première guerre mondiale, est extrêmement dur pour l'Allemagne, qui est reconnue responsable de la guerre, perd des territoires, doit payer une énorme indemnité de guerre aux alliés, n'a plus le droit d'avoir une grande armée, etc. Les nazis vont profiter de ça en disant aux allemands qu'ils ne méritent pas ce qui leur arrive, car ils font partie d'une race supérieure, et que la preuve de la supériorité de leur race se trouve entre autres dans leur passé. Et pour prouver tout ça, ils vont mettre le paquet sur l'archéologie. Son budget va être multiplié par 10. On crée des postes d'enseignants-chercheurs, de gestionnaires, de techniciens, et on va aussi créer de nouvelles institutions, mais ça, j'y reviendrai. Et les archéologues le rendent bien aux nazis. A la fin des années 30, ils sont près de 86% à être adhérents au parti. C'est l'une des classes de population les plus nazifiées du pays, derrière les services secrets, les enseignants aux écoles normales, et la garde personnelle d'Hitler. Pourtant, l'adhésure au parti nazi n'a jamais été obligatoire, sa philosophie étant plutôt de ne faire adhérer que l'élite. A son maximum, seulement 10% de la population allemande sera adhérente au parti. On peut tout à fait faire carrière dans l'archéologie sans y être inscrit, mais il y a sans doute beaucoup d'archéologues qui ont adhéré au parti pour faire avancer leur carrière. Cela dit, près de 20% des archéologues inscrits au parti nazi l'ont été avant 1933, et donc avant la prise de pouvoir d'Hitler. De plus, beaucoup d'archéologues se sont formés idéologiquement chez l'ASA ou chez l'ASS pour pouvoir adhérer au parti en 1937, lorsque les inscriptions ont été réouvertes. Elles avaient été fermées en 1933 pour éviter l'arrivée de nazis de circonstances. Cet endoctrinement de beaucoup d'archéologues va se ressentir dans le fait que certains deviendront de véritables agents du régime nazi. Si certains s'occupent du pillage d'œuvres culturelles et archéologiques dans les pays occupés, d'autres exercent même des responsabilités dans des camps de concentration, tout en menant une campagne de fouilles dans les environs. En plus de tout cela, de nouvelles institutions furent créées. La première, le Reichbund für Deutsche Vorgeschichte, fédération de préhistoire allemande du Reich, fut créée en 1934. A sa tête, on trouve Hans Reinhardt, un archéologue. Elle a trois objectifs. Placer sous le contrôle direct du parti nazi l'enseignement et la formation des archéologues. Appliquer une politique de protection systématique du patrimoine archéologique allemand. Une mission qui a l'air sympathique comme ça, mais qui va beaucoup consister en du pillage de pièces archéologiques conservées à l'étranger que les nazis considéreront comme leur appartenant. Imposer les nouvelles méthodes archéologiques de Gustav Kossina, c'est-à-dire que l'évolution des objets archéologiques serait un marqueur de la permanence de l'identité biologique, c'est-à-dire de la race. Et donc ces matériaux archéologiques permettraient de retrouver l'étendue du territoire d'un groupe racial. Une autre organisation rivale va être créée en 1935. Il s'agit de l'ANNRB, institut scientifique de l'ASS fondé par Himmler. Son but est de prouver la supériorité raciale des Aryens par la biologie, l'anthropologie, l'histoire, mais aussi beaucoup l'archéologie. Des archéologues de renom vont rejoindre l'organisation et lui donner une vraie caution scientifique. Ils le font notamment pour contrer la volonté de contrôle total de l'archéologie de Reinhardt. L'ANNRB ne commence que comme une petite structure, mais à la fin des années 30, elle va prendre le pas sur l'organisation de Reinhardt. Et du coup, comme dans Indiana Jones et la Dernière Croisade, ce sont des SS qui dirigent les fouilles pour le Graal, on les reconnaît avec le petit crâne sur la casquette, on peut estimer que ce sont des membres de l'ANNRB. D'ailleurs, cette organisation avait son siège aussi dans un château, un peu comme dans le film, le château de Wevelsburg. C'était un lieu d'études et de formation pour l'ANNRB, mais aussi un musée destiné à recueillir des pièces récoltées dans les fouilles de l'organisation. L'archéologie devient très populaire dans le Troisième Reich. On va la retrouver dans les magazines de sport, dans les magazines féminins, dans les actualités cinématographiques. L'ANNRB va publier des ouvrages scientifiques, mais aussi des revues pour le grand public, et réaliser ses propres films de propagande. Donc on a une grosse majorité d'archéologues qui se sont mis volontiers au service des nazis. Mais qu'est-ce qu'ils vont vouloir montrer, ces archéologues ? La mission première de l'ANNRB, c'est de montrer la supériorité de la race aryenne. Donc pour ce faire, ces archéologues vont chercher des preuves de cette grandeur en Allemagne et dans les pays scandinaves, considérées comme étant un des berceaux de cette race aryenne. L'archéologie devient une science de combat, qui cherche à justifier le combat racial pour la survie que défendent les nazis. Pour Himmler, le lien entre la race et le sol est primordial. Tout ce qui vient du sud est donc racialement impur et idéologiquement suspect. Il veut prouver scientifiquement la grandeur et l'ancienneté des germains. Comme il l'a déclaré en juillet 1935, « L'Allemagne est plus éternelle et plus ancienne, oui, plus éternelle et plus ancienne que Rome elle-même. » La SS tente de combattre les clichés sur les germains. Ils veulent montrer qu'ils n'étaient pas les barbares arriérés que décrivaient les romains. Mais ils ont un léger problème avec ça, car la personne qui croit le plus en ces clichés n'est rien d'autre que Adolf Hitler lui-même. Hitler avait un véritable complexe d'infériorité historique par rapport à Mussolini, le dictateur italien qui se présentait en restaurateur du grand empire romain. Alors forcément, les obsessions d'Himmler pour les germains, ça avait tendance à l'énerver un peu. En privé, il déclare, « Pourquoi vouloir toujours rappeler au monde entier que nous n'avons pas de passé ? Cela ne suffit donc pas que les romains construisaient déjà de grands édifices quand nos ancêtres croupissaient dans des cabanes de boue ? Il faut encore que Himmler les fasse fouiller ces villages boueux et s'extasient devant le moindre tesson de poterie et la moindre hache qu'ils trouvent. En faisant cela, nous prouvons seulement que nous en étions encore à nous jeter des massues de pierre à la figure, à nous accroupir devant des feux de camp, alors que la Grèce et Rome avaient déjà atteint un niveau de culture très élevé. Mais Hitler va trouver le moyen de faire passer sa jalousie historique. L'hypothèse généralement acceptée à l'époque quant à l'origine des civilisations européennes, c'est l'idée que ce sont des peuples originaires d'Asie et plus précisément d'Inde qui sont venus s'installer en Europe pour donner les peuples qu'on appelle Indo-Européens. Cette thèse ne peut évidemment pas satisfaire les nazis, qui ne peuvent pas accepter l'idée de venir de l'Est ou de l'Asie. Ils vont donc s'intéresser à une théorie développée au XVIIIe siècle et jusque-là un peu oubliée car jugée peu sérieuse avant d'être remise au goût du jour dans les années 1920 par l'anthropologue Hans Gunther. Cette théorie explique que les peuples européens auraient pour origine un peuple d'Europe du Nord. Ce peuple de Germains originel aurait migré par vagues pour coloniser l'Europe, voire même un peu plus loin. Pour Hitler, cette race nordique aryenne, dont les Allemands descendent en ligne directe, a donné naissance à toutes les grandes civilisations. Il déclare Nous savons que ce sont des immigrants aryens qui ont donné à l'Egypte sa haute civilisation. La même chose s'étant passé pour la Perse et la Grèce. Ces immigrants étaient de blonds aryens aux yeux bleus. Et nous savons qu'en dehors de ces pays, il ne fut fondé sur la terre aucune autre civilisation. L'idée, c'est de dire que la race aryenne est responsable de toutes les grandes civilisations. L'Espartiate ? Blond aux yeux bleus. Périclès, le bâtisseur de l'acropole ? Blond aux yeux bleus. Auguste, le premier empereur romain ? Blond aux yeux bleus. En 1939, le film de propagande Germanen-Jégen-Faraonen tente de démontrer par des parallèles douteux avec Sonnage que ce sont les Aryens qui ont bâti les pyramides. En fait, la thèse des nazis est simple. Rien de grand n'a pu se faire sans les Aryens. Et ce, même très loin de l'Europe. Ainsi, dans un petit livre, Richard Daré, chef du bureau de la race et du peuplement à la SS, écrit « Les Chinois des classes supérieures, les membres de l'élite donc, comme Confucius, n'étaient pas bien éloignés du type de l'homme de race nordique. Tout ont à prouver que la classe dominante chinoise, au moins, était blonde aux yeux bleus, donc d'ascendance aryenne, indo-germanique. » En 1937, Himmler se rallie à la thèse d'Hitler après un voyage en Italie où il a pu notamment observer la présence récurrente de la swastika dans les mosaïques romaines. Il va donc créer un nouveau département de l'Anenerbe qui aura pour but d'étudier l'antiquité greco-romaine pour prouver que les grecs et les romains viennent du nord et qu'ils sont d'origine aryenne. Ainsi, de 1937 à 1942, une campagne de fouilles aura lieu en Italie du nord et elle aura les conclusions qu'on attendait d'elle, à savoir que la population originelle de l'Italie est issue d'une migration germanique venue d'Allemagne du nord ou de Suède du sud. Pour les nazis, cette théorie de l'origine aryenne de l'Empire romain est parfaite car elle leur permet d'effacer la traditionnelle opposition entre germains et romains en affirmant que, de toute façon, ils ont la même origine. Cela leur permet aussi de renforcer l'alliance entre le Reich et l'Italie fasciste de Mussolini. Des fouilles sont également organisées par Hitler à Olympie en 1936-1937. Ces fouilles sont destinées à glorifier les Jeux Olympiques qui ont lieu à Berlin. Ces Jeux Olympiques sont d'ailleurs complètement à la sauce antique comme le montre bien le film de propagande de Leni Riefenstahl, Olympia. D'ailleurs, en parlant de Jeux Olympiques, vous voyez le relais de la flamme olympique d'Olympie jusqu'à la ville haute des Jeux, auquel on a droit à chaque Olympiade ? Eh bien c'est une idée de Goebbels, ministre de la propagande d'Hitler. Les fouilles archéologiques permettent de prouver la supposée origine arienne des Grecs, par exemple en examinant la forme des casques qui ne pourraient convenir qu'à des crânes d'Ariens. Tenait des origines germanico-grecs permet à la fois aux nazis de dresser des parallèles qui les arrangent, ils se voient comme les fiers spartiates se sacrifiant au Thermopyle face aux Perses venus d'Asie, ici les Perses ce sont les Juifs, mais aussi de justifier leur invasion de la Grèce en 1941. En réalité, s'ils envahissent la Grèce, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Mussolini, l'allié italien, s'est vu trop beau à vouloir reconstituer l'Empire romain, et il s'est cassé les dents sur l'armée grecque. L'armée italienne est battue et doit reculer jusqu'au cœur de l'Albanie. Hitler n'a pas le choix, et doit intervenir, sous peine d'avoir un état hostile et un potentiel point d'entrée pour les Britanniques dans le dos de ces armées lorsqu'elles envahiront l'URSS. Mais les nazis vont transformer ces raisons pragmatiques en raisons historiques. Et oui, les allemands n'envahissent pas la Grèce, ils ne font que rentrer chez eux, puisque ce sont les germains qui ont fondé la civilisation grecque. Quant aux grecs modernes, ils sont considérés comme dégénérés racialement et indignes. Les soldats allemands ont d'ailleurs la stricte interdiction d'entretenir toute relation amoureuse ou sexuelle avec des femmes grecques. Ce genre de raisonnement va légitimer une terreur quasi génocidaire dans le pays à partir de 1942. Dès lors, on comprend mieux l'obsession des nazis pour l'antiquité. Par exemple, le projet de capitale rêvée d'Hitler, « Germania », un mot latin, est d'inspiration néoclassique. Au final, pour les nazis, en s'appropriant la culture classique, ils ne font que récupérer leur héritage. Alors, si on suit le raisonnement d'Hitler, et que ce sont bien des germains qui ont fondé toutes ces grandes civilisations, comment se fait-il que les germains restés en Germanie soient restés des barbares arriérés, selon ses propres mots ? Eh bien, pour ça, Hitler a une explication toute simple. Le climat. Eh bien oui, si les germains ont pu bâtir de grandes choses en Grèce ou en Italie, c'est grâce à la bonté du climat méditerranéen. Tandis qu'en Germanie, le mauvais temps les a empêchés d'atteindre leur plein potentiel. Et si les allemains ont commencé à bâtir une grande civilisation à partir du Moyen-Âge, eh bien c'est tout simplement grâce à la déforestation en Italie qui a permis aux vents chauds du sud d'arriver jusqu'en Allemagne pour adoucir le climat. Alors j'en ai entendu des réflexions débiles sur le climat ces dernières années, mais il faut avouer que celle-là, elle pète tous les records quand même. A noter qu'une autre théorie circule chez les nazis, qui est que si on n'a pas retrouvé de traces d'une grande civilisation en Germanie, ce n'est pas qu'elle n'a pas existé, c'est tout simplement que dans cette région, ils ont plutôt travaillé le bois, qui pourrit, et le fer, qui rouille. Donc, pas de traces. Les nazis n'auront de cesse d'essayer de trouver des traces de ce passé germanique un peu partout. Dans les pays conquis, bien sûr. Par exemple, en Alsace, une campagne de fouilles sera organisée au mur païen pour prouver que ce mur est un vestige germanique et que donc il est légitime que la région soit annexée au Reich. Si vous voulez en savoir plus sur ces fouilles, je vous conseille la très bonne vidéo de Thomas Laurent, je mets les liens en description. Mais il y aura aussi des expéditions bien plus lointaines, en Irak, au Tibet, et même une expédition prévue en Bolivie, mais qui sera abandonnée à cause du début de la guerre. On retrouve là notre cliché d'Indiana Jones et de ces archéologues nazis qui sont envoyés fouillés aux quatre coins du monde. Sauf que là, ce n'est pas pour retrouver des reliques occultes, même s'il semblerait que Himmler a quand même essayé de retrouver le Graal. Mais plutôt pour servir leur idéologie puante, ce qui est limite plus effrayant. Mais si le sujet de l'occultisme nazi vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir un peu le travail de Alexis de la chaîne Analypse, je vous laisse le lien en dessous. Au final, après la guerre, la dénazification du milieu des archéologues ne sera que très partielle. Les autorités ne comprenant pas bien de quoi ils retournent, et les archéologues se couvrant les uns les autres, assez peu seront inquiétés, et la plupart d'entre eux continueront à enseigner et à former de nouveaux archéologues. De fait, le sujet du travail des archéologues pour les nazis restera tabou assez longtemps, jusque dans les années 90. C'est pourquoi il m'a semblé important d'aborder le sujet, même si on n'a fait que le survoler, pour montrer à quel point une science historique peut être manipulée pour des intérêts politiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer par le Tipeee et par le Utip de la chaîne, dont je mets les liens en dessous. Et puis sinon, n'hésitez pas à partager, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501